Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récitif Captif où on va parler des algues de démarrage. Comme vous le voyez, mon aquarium, il a fini son cycle, heureusement. Il y a des coraux et avec les coraux sont arrivées aussi quelques algues qui étaient sur les plugs. Ces algues ont colonisé le bac et j'ai 2-3 déséquilibres qui font que j'ai un petit peu de cyano, des algues sur le sable, des algues vertes sur les roches et ce malgré ma compagnie de détritivores qui fait un super travail. Souvent, dans cette situation-là, les débutants vont se précipiter à chercher des produits miracles. Et là, souvent je dis stop parce que ça ne sert à rien aujourd'hui si on a un déséquilibre de chercher le produit pour ce paramètre qui n'est pas à l'idéal. Ce qui compte, ce n'est pas d'être idéal, c'est de laisser le temps à la vie de trouver son chemin et donc aux différentes strates des habitants de trouver leur lieu de vie. Donc on va avoir de la microphone qui va venir proliférer pour nettoyer tout ce sable. Mon sable est déjà vivant puisque j'ai des petits trous là sur l'avant de la vitre. Je vais essayer de vous les montrer tout à l'heure. Et ces petits trous me montrent qu'il y a déjà un début de vie dans le sable. Donc je vais le laisser et ces animaux, petit à petit, vont progresser, vont proliférer et prendre leur place dans cet écosystème. Parce que ça reste un écosystème complexe. Bien sûr, je fais attention à ne pas aller trop au niveau des paramètres. C'est-à-dire que si je nourris et que je vois que tous les jours, j'ai des augmentations de nitrate, c'est que je nourris trop. Donc on va faire attention à la quantité de nourriture qu'on donne. Mais on ne va pas non plus affamer le bac. Parce que si on ne nourrit plus, nos détritivores n'auront plus assez à manger et vont dépérir. Et on n'aura pas assez de nutriments disponibles pour faire proliférer la population bactérienne dans les roches. Parce que ce n'est pas parce que le cycle de démarrage est terminé que nos pierres sont full opérationnelles. C'est faux. Au tout départ, il faut leur laisser le temps d'être vraiment colonisés partout. Et ça, ça se fait qu'en apportant des nutriments et en laissant un petit peu de place par moment à des algues. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est pas beau. On s'en fout. À un moment, il faut arriver à se dire, ce n'est pas grave. J'ai un tout petit peu d'algues. Et je dis bien un tout petit peu. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est une petite flaque rouge par là, une petite flaque rouge par là. Un petit peu de verdure sur les roches. Mais en même temps, une roche blanche, ce n'est pas super beau. Une roche qui a des endroits un peu plus verts, c'est qu'elle est vivante. C'est un petit peu plus joli. C'est ma vision du joli. Je peux comprendre que pour certains, ils ne partagent pas ma vision du beau. Mais voilà ma vision de la chose. Alors, oui, c'est difficile au tout départ d'avoir la patience, d'attendre que l'ensemble de cette population s'établisse. Mais si dès le départ, vous commencez à compenser le moindre écart, le vendeur local de produits sera content. Non, si vous allez chez Maurice et Médie, chez Récifatome, et vous dites oui, il me faut un produit anti-nitrate. Enfin, vous ne lui dites même rien. Vous allez sur le site, vous le commandez, vous le mettez, et ainsi de suite. Oui, ça va vous éliminer vos nitrates. Et je ne vous dis pas de ne pas l'acheter ce produit. C'est très bien. Mais à force de compenser par du produit, l'absence de stabilité naturelle, eh bien, vous allez rendre votre aquarium dépendant à des produits. Donc, parfois au départ, il faut accepter que le bac, il n'est pas wonderful tout le temps, tout de suite. Il y a des phases d'algue de démarrage. Alors, chez moi, c'est plutôt restreint. On va dire que j'ai déjà vu beaucoup moins sympa comme algue de démarrage. Donc, j'ai un petit peu d'algue de démarrage. Je ne vais pas me plaindre. Mais il faut... Alors, bien sûr, si c'est trop gros, si vous avez de la débrésillade partout, ce genre de choses, oui, il faut tout de suite arracher, il faut tout de suite enlever. Mais si c'est juste un petit peu de cyano comme ce que j'ai là, vous prenez votre petit pot de bactéries, vous en remettez, bien sûr, en suivant la notice. On lit toujours les notices. Ça ne sert à rien d'en mettre tous les jours. Et je préfère mettre un petit peu le soir une fois par semaine que de dire, tiens, je le mets le matin, parce que le matin, on va avoir d'autres bactéries qui vont être favorisées par le cycle circladien qu'on recrée avec la lumière, et ainsi de suite. Moi, je préfère mettre mes bactéries dénitrifiantes le soir pour qu'ensuite, elles soient au noir. C'est tout ce genre de choses. On fait dans le calme et on surveille. C'est pas, oh, c'est normal et on ne fait rien. On surveille, on fait nos tests. Et on continue à suivre le protocole d'ensemencement en mettant des bactéries une fois par semaine. Et petit à petit, l'établissement des copépodes, des gamards, des petits animaux dans la colonne d'eau vont consommer toutes ces algues, vont stabiliser les paramètres. Une fois les paramètres stables, on n'aura plus de cyanaux et on sera bon. Voilà. Encore une fois, je ne dis pas de pas acheter de produit, c'est faux. Parfois, il en faut. Mais si vous êtes vraiment en phase de démarrage, on prend un peu de recul. On observe, on analyse et s'il y a besoin, vous demandez conseil. Mais si vous dites, vous êtes en phase de démarrage, à mon sens, le meilleur conseil, c'est patience. La vie trouve toujours son chemin. Et là, dans notre écosystème, on est sur du temps long. Il faut laisser le temps aux choses de se faire. Là, j'ai été chiant, mais c'est quelque chose qui est essentiel. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je dise à quelqu'un, patience. Et ça marche, ça passe. Donc, prenez le temps. Et en même temps, c'est tellement intéressant. On peut voir la progression des algues, jour après jour. Vous avez rajouté un peu de bactéries. Trois jours plus tard, ça a déjà commencé à régresser. Et puis, vous voyez des petits copépodes qui viennent à certains endroits, là où il y a les algues, justement. Parce qu'ils viennent la gratter pour s'en nourrir. Et elle disparaît comme ça. C'est magique. Mais non, en fait, c'est juste que la nature est super bien faite. Il faut penser à elle, en fait, à utiliser la nature. C'est tout pour moi. J'espère que cet épisode de Récif Captif vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.